Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 et jusqu'à 11h, on va parler cinéma avec un film à voir demain, ça s'appelle Des mains en or partout en France. Des mains en or, ce sont celles de Josiane Balasco, bonjour. Bonjour. Vous avez flirté avec Popeye dans Les Bronzés, c'est en 78, en 89, vous piquez Depardieu à Carole Bouquet, c'était trop belle pour toi. En 95, tombée amoureuse de Victoria Abril dans Gazon Maudit, réalisée par vous, carton, 4 millions d'entrées. Et puis, on ne veut pas raconter la saga des Bronzés en 2023, vous êtes toujours là, Vous n'avez jamais arrêté de travailler et votre actualité, elle se passe demain au cinéma, des mains en or, film d'Isabelle Mergaud avec Lambert Wilson et Sylvie Testu. Les mains en or, ce sont celles de Martha. Qui est cette Martha ? Martha est une guérisseuse, elle habite une petite ville de province, au bord de mer, en Normandie. Et elle reçoit les gens, elle a ce don qui fait qu'elle enlève la douleur quand elle impose les mains. Et elle ne le fait pas payer, parce qu'elle dit, c'est un don, je le donne, si vous voulez, vous me donnez un kilo de pommes, un demi-poulet ou des courgettes, et c'est bon. Et pour gagner sa vie, elle n'a pas besoin de grand-chose, elle chante dans le bar du coin, qui s'appelle le bar des Mouettes, où elle chante des succès que tout le monde reprend, ce n'est pas une grande chanteuse, mais elle met l'ambiance. Elle fait une rencontre, ou plutôt c'est le personnage de Lambert Wilson qui va faire cette rencontre. Lui, il est un écrivain célèbre, Philippe Lecoq, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui vous arrive ? Et lui, c'est surtout lui qui a très très mal au dos, c'est un homme qui a effectivement, qui est très riche, qui est très... J'ai encore... J'ai des mains en acier, j'ai encore pété le soleil. On a pas les deux chaînes dans le studio. Dès que je le touche, c'est surtout... Et donc, ce pauvre homme, enfin, qui est bien sous tout rapport, parce qu'il est extrêmement bien élevé, il est extrêmement éduqué, il est un auteur à succès, reconnu, il va rentrer à l'Académie française, mais il a un mal de dos, disons, permanent, que même sa femme qui est ouïe, qui s'est jouée par Sylvie Testu, n'arrive pas à soigner. Et un jour, il a une petite panne de voiture, il est en sorte d'accident, et il se retrouve chez Martha. Chez Martha, qui va le soigner, sans qu'il demande d'ailleurs son compte, sans qu'il lui demande vraiment, qui va déjà le soulager. Ouais. Vous savez quoi ? C'est exactement l'extrait qu'on va faire entendre. Lambert Wilson, Josiane Balasco, juste après cette rencontre fortuite. Vous êtes qui, vous ? Martha, t'avais mal, je t'ai soigné. Vous m'avez soigné, mais qu'est-ce que vous m'avez donné ? Mais je t'ai rien donné, je t'ai pris. J'ai pris ton mal. Il est là. Et il y en a des mal là-dedans. Des mots. Un mal, des mots. Un bocal, des bocaux. Ben il y en a là-dedans. Il y a des rages de dents, il y a des torticolis, il y a des ulcères, il y a des boiteux qui arrivent banco et qui repartent droit. Un bancal, un bancal, des bancals. Oui, bon, c'est bon. Mais vous êtes quoi ? Rebouteuse ? Je préfère guérisseuse. Parce qu'on entend le mot guéri. Ça veut dire que je suis guéri, là ? Ben non. Le mal que tu te rambales depuis des années, t'imagines bien qu'il s'envolera pas comme ça. Mais il s'envolera. Un jour. Allez, va prendre des affaires. Je te ramène. Malgré que j'ai envie de dormir. Non, non, non. Pas malgré que. On dit malgré. Le fait que j'ai envie de dormir. T'es professeur de français ? Non, j'écris. Film d'Isabelle Mergot, tout est parti d'une histoire vraie qui lui est arrivée à elle. Oui, elle lui est arrivée à peu près la même chose. Elle a eu... Elle était paumée en voiture et... Elle se dit, il faut qu'elle sonne dans la première maison de venue pour trouver son chemin. Et une dame lui ouvre et lui dit, vous avez mal au pied. Effectivement, elle a très très mal au pied. Je crois qu'à l'époque, elle boite en permanence. Et cette femme va lui enlever sa boiterie. Comment vous avez travaillé ? Est-ce que vous avez travaillé juste sur la comédie ? Ou est-ce que vous êtes allé rencontrer des guérisseuses, des rebouteuses ? Non, j'en ai pas rencontré. Ça n'en est pas encore rencontré. J'espère rencontrer. Non, j'ai travaillé sur la comédie. Et sur... Bon, en imaginant ce que pouvait être la manière de cette femme de travailler. La manière de transmettre son énergie. Puisqu'elle a de l'énergie dans les mains, une énergie positive. Et vous y croyez ? Ah oui, j'aimerais. Ah oui. Moi, je pense que... Personnellement, j'en ai pas fait l'expérience. Mais j'ai entendu parler de gens qui ont été brûlés, par exemple. J'ai une question qui m'intéresse et qui travaille depuis longtemps. Je suis certain que ça existe. Mais il y a des gens qui vont voir une guérisseuse ou un rebouteux, et ça marche. Mais est-ce que ça marche parce qu'ils y croient ? Ou est-ce que ça marche parce qu'il y a réellement un pouvoir ? Ah ça, je sais pas. Alors moi, qui suis une grande adepte. D'ailleurs, j'embrasse Yvette, qui est la personne que je vais voir assez régulièrement. Qui habite dans la campagne, etc. J'ai emmené quelqu'un de très fermé à ça. Et il a été soigné. C'était quoi, le mal ? C'était une très très grosse angine qui ne passait pas avec une forte fière. Ah oui, oui. Et elle perd de voix. Elle prend le mal, et après elle a les mains brûlantes, et elle est épuisée. Et je voulais dire ce qui est d'autant plus séduisant. Moi, je suis extrêmement rétif à ce genre de choses. J'y crois pas du tout. Mais Isabelle Mergaux vient d'une famille de chirurgiens, de médecins. Et justement, Lambert Wilson est marié avec une femme chirurgien, incarnée par Sylvie Testu. Et donc, il y a la confrontation de deux mondes. L'allopathie, à la bourre de médicaments. Et puis, mon cure à moi, mon traitement à moi, qui consiste à faire passer mon énergie pour enlever la douleur de ce pauvre malade. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage ? Et dans ce film, d'ailleurs, c'est souvent la même chose. Oui, c'est l'histoire. L'histoire de ces personnages qui sont tellement différents. Cette rencontre qui est la base de la comédie, et faire rencontrer deux personnages aux antipodes. Et ce personnage de Martha, qui est à la fois naïve, à la fois maligne, c'est un personnage très poétique. Elle vit dans un autre monde, finalement. Mais elle a 15 ans dans sa tête. Elle a 15 ans. Un autre monde, il y a quand même des choses. Le loto de la bouse, ça existe vraiment ? Ça existe vraiment. C'est pas un autre monde, c'est en France. Le loto de bouse, c'est en France. Ça existe. Il y a un très joli chien qui vient m'entrer avec son doudou. C'est le chien de Stéphanie Loire. Voilà. Et ça existe vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire un loto de bouse ? Ça se fait. Il faut un prêt, découpé en carrés, numéroté, une vache, qu'on aura bien nourrie avant. Et on vend donc les numéros des petits carrés découpés. Et le gagnant est celui du numéro sur lequel la vache a déposé sa bouse. Voilà, c'est assez simple. Oui, c'est assez simple. Ça peut durer un peu longtemps. Ça peut durer longtemps. Alors, c'est un film très feel-good. C'est aussi une fable, quand même. C'est pas un film à prendre au pied de la lettre. Non, je crois que c'est un film sur l'acceptation de soi et puis aussi sur la simplicité. Elle va apprendre à ce grand benet de Lambert, qui n'est pas un benet de la vie, mais ce personnage qui se croit vraiment arriver très haut, que finalement, le meilleur, c'est l'authenticité. C'est être authentique, c'est ne pas se limiter à l'extérieur, à l'apparence. Elle a quand même forcé le train un petit peu, Isabelle Mergaux. Parce que quand même, les riches sont méchants, ils sont méprisants, ils sont radins, les pauvres sont gentils, ils sont ouverts, ils sont généreux. Et alors, moi, je ne connais pas d'écrivain aussi puant. Vous en connaissez, vous, ou pas ? Non. Il est aussi riche, je n'en connais pas. Parce que quand même, l'écrivain, il habite un relais château sur trois étages. C'est une maison de maître, on dirait un relais château. Il y a un ascenseur intérieur. Du personnel. Oui, il y a du personnel. Il y a un maître d'hôtel, Gildas, à qui il parle comme un clé bas. Même dans le cinéma, il y en a peu qui gagnent autant d'argent que ça. Non, peut-être pas dans le cinéma, mais je ne sais pas, peut-être des auteurs américains. Oui, peut-être des auteurs américains. Vous chantez beaucoup dans le film. Oui, c'est ce qui m'a plu aussi, cette personne qui pousse la chansonnette, voilà, elle pousse la chansonnette dans ce bistrot pour mettre l'ambiance. D'accord, on pourra l'entendre dans ce film. Ça s'appelle « Des mains en or ». On est avec Josiane Balasco. Vous êtes ici dans le studio, ça veut dire que vous allez nous annoncer ce dont on va parler, Stéphanie Loire ? On peut parler, on va parler de musique et on va faire découvrir un artiste qui s'appelle Xavier Polycarpe. Et vous savez quoi ? Je sais de quoi vous allez parler, Héloïse. Et Josiane Balasco adore, elle m'a dit « j'adore » ce dont elle va parler, redites-le. Eh oui, je vais parler de science-fiction. Si ça se trouve, c'est fait exprès. Si ça se trouve, c'est fait exprès. Josiane Balasco, notre invitée des « mains en or », film d'Isabelle Mergo avec Lambert Wilson et Sylvie Testu. Culture Média revient dans un instant.